Salut les amis c'est Toto du 81 on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance training de point à la pétanque et je vais vous expliquer comment pointer sur un terrain avec un revêtement un petit peu particulier on se retrouvera prochainement pour d'autres séries et aujourd'hui on va commencer sur du gravillon avec un sol dur en dessous et avec une belle couche de gravillon donc trois méthodes pour pointer vous verrez on va faire la roulette donc faire rouler la boule faire du demi demi portée et carrément du plombé voilà d'écouter on se retrouve tout de suite pour le jeu à de suite ok les amis voici le terrain le fameux terrain d'aujourd'hui comme vous pouvez le voir donc on va être sur un sol avec des endroits très durs des endroits gravillonneux on va aller au bouchon ok votre bouchon vous voyez la périphérie du bouchon pas mal de gravillon donc solution de la plombée donc on tombe au niveau du bouchon un tout petit peu avant on peut travailler le demi donc le demi vous allez être à ce niveau là donc une donnée vous voyez sol mitigé moitié gravillon moitié dur le bouchon est là vous avez votre demi environ trois quatre mètres du bouchon et ensuite si on recule voilà donc on va jouer à partir d'ici voyez on est à 7,5 m comme du jeu donc la roulette et ben on va lancer carrément dans le sec donc on va se retrouver de suite avec la gopro pour voir ça au niveau de l'évolution du jeu par rapport à la fameuse donnée à de suite ok bon ben là on est parti comme je disais je vais laisser une boule en repère pour la trajectoire donc on va commencer les trois façons on analyse le bouchon pour plomber donc par ici la demi vous voyez vous allez vous situer à peu près ici en fonction du support et la roulette la roulette vous allez vous mettre au niveau du bouchon et vous allez envoyer en faisant rouler vous voyez donc la méthode de la roulette on marque le coin on analyse sa demi on va tomber à peu près on n'hésite pas à marquer on regarde bien bien sa portée on envoie un poil fort sur ma deux et maintenant la méthode plombée donc vous voyez demi un peu loin plombée il faut envoyer la boule ici à peu près il y avait le plus de technique et surtout en fonction du support voyez encore un poil un poil fort les trois les trois jeux sont pas mauvais quand même voilà allez on refait une petite session on va aller un petit peu plus dans le mou on change un petit peu donc si on analyse ici on est dans un terrain très très gras beaucoup d'épaisseur de gravier la roulette n'est pas possible il va falloir envoyer sa boule ça c'est important avant de faire un point de bien bien analyser le terrain deux solutions vraiment une plombée sèche c'est à dire on va arriver au bouchon en montant bien la boule et en la bloquant un maximum on va essayer de faire de suite sinon un trois quarts de données est peut-être la meilleure solution on va essayer la plombée de suite de suite allez je suis un peu court il me manque 40 cm pour être au bouchon 40 45 cm pour être au bouchon ça permet de donner une idée on va retenter une sèche voilà c'est déjà mieux là on a 15 cm du bouchon quand même plus intéressant voyez la réaction je tombe ici donc on va faire un trois quarts pour voir le trois quarts voudraient dire je vais tomber à peu près 60 cm avant la petite pouce d'herbe que vous avez et vous voyez c'est tellement gras que la boule bloc donc la meilleure option était bien la sèche la plombée assez sèche donc vous avez toujours trois moules quand vous jouez un tête à tête un boulet toujours bien bien garder en conscience la première boule que vous avez joué elle est hyper importante pour le la suite de votre partie et de votre jeu surtout niveau de la mène ça vous permet de vous donner justement une idée de la fameuse donnée à respecter on change de terrain maintenant on va se retrouver sur du sec et ultra sec voyez et me rapprocher un petit peu de la caméra peut-être voilà on va regarder la distance un bon sept mètres ok toujours pareil rentrer dans votre zone vous avez votre rond et vous regardez par rapport à votre bouchon vous allez jouer donc la demi la demi se jouerait par ici à peu près une sèche ici va être très très délicate parce qu'on est vraiment ce qu'on appelle sur une autre propre il n'y a rien c'est un sol très très dur donc à moins de monter très très fort la boule sans inertie sans quoi que ce soit pour avoir aucune réaction sinon vous resterez pas on essaiera quand même on va voir mais l'idéal c'est la demi par ici voir la roulette on va essayer façon les trois méthodes allez on commence donc par la roulette on se rappelle la roulette vous voyez ça roule énormément elle était pas mauvaise mais un pôle longue tenter une demi portée qui est la meilleure option mais comme je vous l'ai dit le terrain est très propre donc ça roule énormément même avec la bonne trajectoire vous voyez ça part derrière moi je suis à 25 cm du bouchon mais et on va tenter donc une sèche là par contre je vais me mettre debout le terrain sec il va fort beaucoup d'inertie dans le bras et ça part le sol a cassé j'avais peut-être vu l'impact le sol a cassé la boule ne veut pas rester elle est éjectée donc important l'analyse du sol très très importante on retente une deuxième pour voir maintenant qu'on sait que le terrain est assez roulant c'est important donc vous disiez de bien bien garder en mémoire on va faire rouler un petit peu moins et regardez les amis l'important de suite je fais la même chose en demi on a quasiment la jumelle et en faire une portée la portée est mauvaise et la portée est mauvaise j'ai une mauvaise réaction un énorme trou dans le sol encore heureusement que j'ai la boule qui m'arrête en fonction du support avoir la bonne stratégie de jeu la meilleure stratégie de jeu pour moi roulette pour les gens qui ne savent pas jouer autrement voilà les gens d'un certain âge bien souvent où les gens qui débutent dans la pétanque je sais pas une critique ça peut être une très bonne façon de pointer maintenant c'est moins spectaculaire une demi ou qu'une qu'une portée longue la méthode traditionnelle vous dira la plupart des joueurs c'est de la demi qu'il faut faire là dessus effectivement pour moi je pense que c'est le mieux celle-là a piqué un peu bizarre vous voyez mais une bonne demi rien de tel voilà là on a un bon point et on a un deuxième très bon point chose j'ai fait une bêtise certains le diront peut-être en commentaire j'ai pointé trois fois à savoir qu'un bon joueur quand il pointe une boule et c'est la critique que j'attendais on va le refaire voilà je dois jouer ce que je dois faire c'est aller voir mon terrain très important voyez mes trois boules que j'ai joué j'ai joué ici les trois qu'il faut faire à chaque lancé c'est toujours aller voir là vous allez jouer très important je suis un petit peu court on va dire que c'est volontaire je vais voir je sais que j'ai joué ici deux solutions je laisse l'impact pour avoir un visuel il faut que je tombe après avant machin de façon comment je vais jeter ma boule mais au moins j'ai repères visuels sinon il faut boucher aussi le trou au cas où vous retombiez dedans et vous vouliez juste donner un peu plus d'impulsion c'est important vous tombez dans un trou que vous venez de faire votre boule peut partir carrément à trois mètres à côté et vous pouvez perdre une partie à cause d'une perte de boule donc c'est hyper hyper important d'être vigilant la façon dont vous avez jeté vos boules voyez je regarde bien je joue fixe toujours sa donnée le bouchon et on envoie alors là je vais rajouter un peu d'effet et ça pas réagi c'est un petit bluff on voit maintenant on va tenter de s'amuser un petit peu on va retourner sur du mix et puis on va envoyer les boules tout simplement mais on va aller chercher de la distance et on va se mettre un bon 10 m la limite du jeu et vous voyez il n'y a pas de tricherie je suis en face de vous une certaine portée une analyse rapide du terrain donc je joue ici volontairement je vais pas boucher alors oui important de façon de pointer on peut pointer debout ce qui est conseillé pour un jeu long comme ceci alors en fonction du terrain on peut se permettre de pointer accroupi si on est en cannes si on a pas mal de force moi ça me dérange vraiment pas j'ai une assez bonne allonge maintenant plus c'est loin mieux votre debout vous aurez une meilleure inertie meilleure portée de vos boules là ça roule donc c'est pas un souci accroupi davantage sur les voeux vous voyez beaucoup mieux la déformation du terrain et donc ça vous guide en fonction du bouchon c'est hyper hyper propice voilà ça c'est un choix du pointer celle ci c'est bloqué vous voyez premier impact deuxième impact important je le sais je visualise mon impact et j'y retourne et là si j'ai bien analysé y'a pas de raison je suis un peu fort je suis un petit peu fort ma fois dernière phase hop on va revenir dans du gras toujours pareil on va les porter les boules en regardant à point et ici on a quelque chose qui peut nous éjecter la boule ici ici donc important de le visualiser et on va aller porter nos boules et comme je le disais toujours à une certaine distance donc bon 9 mètres 50 là par contre je vais pointer debout parce que je vais porter ma boule voilà vous voyez je vais reboucher mon trou je me mets debout pour porter ma boule pour une simple bonne raison qui est mécanique quand je suis accroupi je vais avoir besoin de beaucoup de force la probabilité étant que je touche le sol que je racle et que je perde ma boule quand on doit monter une boule loin qu'on sait qu'on doit forcer il vaut mieux être debout c'est une sécurité supplémentaire je suis un peu court alors j'annonce je vais pointer ici entre les deux bouts et je suis carrément à l'opposé c'est pas joli c'est pas ce que j'avais dit donc si le jury le veut bien je vais rejouer je suis court c'est mieux et voilà un impact sec relativement freiné donc j'ai pas cherché j'ai envoyé les boules on est à 50 40 et 15 du bouchon allez une dernière pour le spectacle je vais essayer de rester je sais pas si vous verrez le rond à la caméra mais il faut que mes trois boules soient dans le rond c'est mon objectif ok elle y est à celle-là je suis court j'ai retenu celle-là devrait y être aussi juste à l'entrée juste à l'entrée du rond je reste quand même à 35 du bouchon mais pour le plaisir on va le retenter et on fera la même chose sur du sec beaucoup vont dire ouais c'est gravillonneux on se plante c'est facile mais c'est pas toujours évident allez on se concentre on a un joli caillou blanc pile dans la donnée voilà quelque chose de bien pointé une deuxième et là vous voyez je vais pas faire d'erreur deux fois l'impact quasiment au même endroit il est vraiment temps d'aller boucher voilà bon réalisé sans trucage les trois boules à moins de 5 cm 5,5 et 2 allez je vous avais promis dernier pointage sur du difficile on va se mettre entre les deux à peu près par ici voilà on va regarder à peu près à distance allez pareil à peu près 9 mètres une petite boule donc là on a un peu de tout en revêtement un peu de dur un peu de gras et je vais opter donc pour une demi donc je sais pas si vous voyez j'ai une petite zone avec des cailloux bien incrustés au sol ça va être à peu près ma donnée peut-être même un poil plus long finalement vu d'ici je vais envoyer un peu plus par là voilà donc pas d'autres pillages rien à part le sol sec ok je vais marquer mon sol vous voyez finalement j'ai joué au caillou blanc pas mal je vais jouer un petit peu plus à gauche ça roule un petit peu ça a resté dans le coudoir il y a un petit coudoir de proie pour que ça a resté dans le coudoir attention que je vais la jouer première, deuxième on va envoyer plus haut pour voir j'ai perdu ma trace elle est là j'ai envoyé un petit peu plus mais j'ai bloqué un peu plus la boule du coup ça m'a permis de rester droit vraiment d'avoir une bonne trajectoire pas hésitante et puis avec le bon dosage vous voyez le résultat bon voilà les amis pour aujourd'hui au niveau du point donc sur un revêtement un petit peu gravillonneux il y a eu du sol dur je vous ai un petit peu montré comment j'ai analysé mon terrain comment je faisais moi voilà je vous rappelle ça fait trois ans que je joue à la pétanque j'ai voulu d'année en année j'ai ma meilleure d'année en année donc j'essaie de vous en faire profiter aussi on se retrouve bientôt pour pointer sur un terrain un peu différent ça pourrait être de la sablette ça pourrait être du goudron ou autre on verra bien ce qu'on trouvera sous la main voilà en attendant merci de m'avoir regardé mais n'hésitez pas vous pouvez cliquer sur ma petite tête bleue pour vous abonner cliquez ici pour voir une vidéo d'un autre entraînement en attendant merci beaucoup et à ciao bye bye ciao